... 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 C'est là la lumière. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. If the sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, oh my soul, I'll worship your holy name. Amen. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. Ten thousand reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, oh my soul, oh my soul, oh my soul, I'll worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, 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 oh my soul. Sing like never before, oh my soul, 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 Oh, my soul, I'll worship your holy name, yes, I will worship your holy name, yes, I will worship your holy name. Bonjour, bonjour à tous, nous allons commencer ce workshop ce matin, donc ceux qui n'y participent pas, merci d'aller choisir un autre lieu pour qu'on puisse s'écouter ce matin ensemble. Donc le workshop va commencer ce matin, le thème Dieu, l'église, le sexe, avec deux invités spéciaux, Thérèse Argaud qui est là déjà depuis hier avec nous, qui met un workshop hier après-midi. Elle est mariée, trois enfants, belges, bonne fête nationale. Et bonne fête nationale à tous les Belges ! Vive la Belgique ! Où est-ce qu'ils sont les Belges ? Là, 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 là ! Vive la Belgique ! Voilà, nous avons la joie de l'accueillir pour partager ce moment ensemble. Elle a une formation de philosophe, elle est sexologue, elle travaille beaucoup en lien avec les écoles pour la formation affective, relationnelle et sexuelle dans différents établissements. Elle a aussi un cabinet et elle va partager ce qu'elle porte avec nous sur ce thème en dialogue avec le père Vincent Brennardt de la communauté Duchmalheur, qui pendant de longues années a travaillé pour la mission jeune internationale, encore un petit peu quand même, qui est dans l'équipe formation à Saragosse, une maison de formation de la communauté Duchmalheur, où vous serez bien évidemment accueillis. Et ce matin, un workshop un peu spécial parce que nous avons invité deux jeunes à animer ce temps, Rebecca et Frédéric, qui vont également repartir des questions qui ont été laissées hier au workshop de l'après-midi, ici même, sur ce thème. Alors on est heureux de pouvoir vivre ce temps ensemble ce matin, en dialogue, dans une certaine dynamique, et très heureux aussi d'accueillir tous ceux qui nous regardent via internet, parce que ce workshop est retransmis sur le site Paradise in the City, via Facebook aussi, vous pouvez encore inviter vos amis qui ne sont pas branchés. Voilà, bienvenue à chacun pour ce workshop, je vous laisse la parole. Et j'en profite, elle est où la caméra ? De dire bonjour à mon mari, salut mon chéri, je t'aime ! Je reviens très très vite ! Alors donc vous avez été très nombreux hier à suivre l'intervention de Thérèse hier à propos du plan sociétal, aujourd'hui on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet et aborder le plan personnel. Vous nous avez transmis, excusez-moi pour les traducteurs, vous nous avez transmis quelques questions, et même beaucoup de questions, justement sur la thématique de la sexualité, quelle sexualité avoir, la question de l'homosexualité, la question de l'avortement. Aujourd'hui justement, on veut tenter de répondre à toutes ces questions avec Rebecca. Et donc la première question qui va se poser, c'est PAM ou PAPAM ? PAM qui signifie pour les traducteurs, pas avant le mariage, not sex before wedding. Donc quelle position vous avez sur ce point ? Alors Thérèse a beaucoup parlé hier, alors je vais commencer. Cool ! D'abord je voudrais remercier Thérèse d'être là et qu'on ait ce dialogue ensemble, une femme mariée, un homme prêtre célibataire, qu'il n'a jamais vécu en couple. Alors la question que tu poses Frédéric, il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. En quelques mots, si nous sommes si nombreux ce matin, c'est que la question de l'amour et de l'engagement sexuel est une question si belle et si grave qu'on ne peut pas y répondre à la légère ou la banaliser. Alors bien sûr, l'Église te dit, c'est mieux d'attendre le mariage pour t'engager dans une relation sexuelle. Parce qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que tu peux faire à celle que tu aimes, si tu es un homme, ou à celui que tu aimes, si tu es une femme, que de te donner entièrement. Que ton oui soit un oui pour toujours. Tu ne peux pas te donner qu'à moitié. Tu ne peux pas te donner que pour un moment. Et l'acte sexuel est le lieu où tu engages tout ton corps. Et avec ton corps, toute ta personne, c'est-à-dire aussi ton âme et ton esprit. C'est pour ça que ce geste, si beau, si dense, si rempli de signification, tu ne peux le réserver que si ton oui est un vrai oui. Et si tu as vraiment quelque chose à offrir à l'autre. Et que si tu t'es constitué toi-même, non pas une ébauche de toi-même, non pas une bribe de toi-même, mais vraiment toi-même, tu sais ce que tu veux. Tu poses un acte avec toute ta volonté, toute ton intelligence. Tu dis un « je t'aime » jusqu'au bout. Mais tu as préparé ce « je t'aime » par tout ce qui le précède. Si l'Église porte tant d'attention à cet aspect sexuel, c'est pour le protéger, pour le valoriser, pour lui redonner toute sa beauté. Le langage de l'Église, c'est celui de la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de ce que nous sommes hommes et femmes faits pour aimer. Alors, ça demande du temps, c'est exigeant, ça demande peut-être un peu de chasteté, ça demande des sacrifices, mais tu verras, ça vaut la peine. Juste, Thérèse, avant, deux secondes. En fait, petite question. Tu as dit, c'est mieux d'attendre. Je crois les jeunes, nous, ce qu'on entend de l'Église, c'est « il faut attendre ». L'Église interdit la relation sexuelle avant le mariage. Donc c'est mieux ou il faut. Elle est très très bonne. Chacun d'entre nous, on expérimente dans sa sexualité, tous, sans exception, le prêtre, les personnes mariées, les jeunes que vous êtes, ce lieu de la fragilité et en même temps d'un désir immense. Alors, vois ce désir immense, cet appel au don, cet appel à la justesse, cet appel à la vérité, cet appel qui correspond à ce que tu es sous le regard de Dieu. C'est pour ça que l'Église te dit « c'est préférable ». Mais elle respecte ton chemin. Il y a comme des impératifs qui structurent notre vie morale parce qu'ils structurent notre humanité. Parce que nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu et faits pour le meilleur. Mais dans ce chemin qui est le tiens, tu vas te laisser guider par le Christ. Alors je te dirai, Rebecca, le Christ va t'aider à répondre à ta vocation. Avec la grâce, c'est possible dans le monde d'aujourd'hui. Tu peux attendre jusqu'au mariage et tu verras, tu en ressortiras tellement plus heureuse. Bon. Comment on fait ? La grâce, c'est bien, mais est-ce que ça peut vraiment se vivre concrètement ? Il y a une chose, moi, qui m'intéresse dans ce que dit l'Église, c'est que le principe, c'est d'arriver à accorder les gestes de son corps avec ce qu'on ressent dans son cœur et avec ce qu'on veut vivre. En gros, d'essayer d'accorder le corps, le cœur et l'esprit. Et vous savez tous, comme moi, que ce n'est pas toujours facile. En général, notre corps veut un truc. Souvent, quand on sort avec quelqu'un, en général, le désir sexuel vient très très vite, normalement. OK ? Vous suivez. Mais par contre, on n'est pas encore tout à fait prêt à dire avec des mots ce qu'on va vivre avec son corps, le fameux « je me donne à toi et je te reçois pour t'aimer fidèlement ». Donc, on va avoir besoin d'un certain temps pour arriver à accorder le désir de notre corps avec ce qu'on désire vivre. Alors, ça demande le temps d'accorder ces trois dimensions et en plus de les accorder chez l'autre. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'apprendre à poser des gestes qui sont en accord avec ce qu'on désire et nos émotions. pas seulement la sincérité « je t'aime et donc du coup, je peux faire l'amour ». Ça, c'est rester que les émotions et oublier la volonté et l'intelligence de prendre les trois dimensions. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve intellectuellement, sans avoir la foi ou sans avoir la grâce, que c'est très intéressant d'attendre le mariage pour avoir une relation sexuelle. Parce que du coup, ça a du sens. Je le dis, après je le fais. Ça marche. Bon. Alors, par contre, dans mon cabinet, j'ai pas mal aussi de catholiques qui ont reçu le beau message que vous avez donné lors d'autres JMJ et qui se sont dit « Waouh ! Ça a l'air sublime l'acte sexuel. Je vais attendre et je vais me préserver. Une fois que je serai mariée, je pourrai faire l'amour. » Comment vous dire ? Il termine dans mon cabinet. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que si tu comprends les choses en te disant « Alors, ça veut dire qu'il ne faut rien faire avant le mariage, se préserver, rien faire. Et puis le jour où tu es mariée, ok, c'est bon, là, oups, on peut faire tout. En un coup, tout de suite. » Je vais vous redire un truc. C'est la sexologue qui parle. « Ça ne marche pas techniquement parlant. Ok ? C'est pas possible. C'est pas comme ça que le corps, il est fait. La sexualité féminine et la sexualité masculine ne peuvent pas fonctionner si pendant des mois, voire pour certains catholiques très pieux, des années de continence, en un coup, on se marie et ça devrait être génial, magnifique, sublime, le plaisir, la communion des époux, la totale. Non, c'est un gros flop. Immense déception, ça ne marche pas. En plus, ça fait mal pour certains. Donc, premier écueil. Rien avant le mariage et tout une fois qu'on est marié. Deuxième écueil, et ça, c'est comme la majorité des gens, c'est qu'aujourd'hui, notre génération, on va super vite au sexe. On se connaît à peine que déjà on a des relations sexuelles. Et donc, on va directement à l'acte sexuel. Mais là non plus, ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas ? C'est qu'on n'a pas pris le temps de développer une chose essentielle dans la vie sexuelle entre un homme et une femme. C'est ce qu'on appelle la sensualité. Prendre le temps de se toucher la main, prendre le temps de se regarder, prendre le temps de s'embrasser, prendre le temps d'éveiller nos sens et d'accorder nos corps. Et donc, on a, chez la sexualité de nos contemporains, une sexualité très mécanique, très génitale, très dans la performance, mais qui est entre nous absolument nulle. Si c'est ça le sexe, non mais je ne vous conseille pas. Soyez abstinents toute votre vie. C'est nul. Donc, pour y arriver, la troisième voie, la solution. C'est que si on reste dans la philosophie, eh bien, quand on commence une histoire d'amour avec quelqu'un, on va poser des gestes, mais qui sont en accord avec ce qu'on est en train de vivre. Et quand, vous savez, le meilleur moment où on se drague, et puis au moment où les mains s'effleurent là, parce que ce n'est pas génial ce moment. Mais goûtez-y. Prenez le temps de vivre chacun de ces petits instants. Et prenez le temps de développer une tendresse, une sensualité ensemble. Et je me permets juste aussi de préciser une chose, c'est que là, il y en a certains qui sont en train de se dire, ah ouais, c'est bien son plan. Donc, en fait, on peut faire plein de choses, mais pas de pénétration sexuelle. Je vous connais. Très, très bien. Et vous n'êtes pas les seuls. C'est un grand mouvement qu'on peut voir dans différents types de mouvements religieux. J'étais aux Etats-Unis, les protestants souvent tombent dans cet écueil, dans la religion musulmane aussi. Il y a des interdits, où c'est conçu comme ça. Et donc, on fait tout. Je vous passe les détails. Sauf pénétration vaginale. Alors ça, non. Ça s'appelle l'hypocrisie. Et sinon, c'est ce qu'on appelle en fait d'être dans une masturbation à deux. Ça n'a strictement aucun sens et ça ne fait pas grandir notre amour. Je ne vous parle pas de ça. Et hier, je vous ai beaucoup parlé de l'impact de la pornographie. Et on voit bien comment aussi on va reproduire ce qu'on a pu voir. On donne un peu de plaisir, mais on va pas jusqu'au bout. C'est pas ça dont je vous parle. Développer une créativité, une imagination, une sensualité, sans être dans le but de s'exciter mutuellement ou d'obtenir un plaisir l'un et l'autre. Et si vous prenez quelques mois pour découvrir ça, mais votre vie sexuelle, c'est juste génial. Si vous avez développé cette sensualité, et le temps des fiançailles peut être ce moment-là. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas rien. Et puis tout après le mariage, ce n'est pas tout. Et puis le mariage ne change rien. C'est quelque chose qui va être continu et qui va être progressif. Le jour où on se marie, il y a un continuum. Et là, je pense que ça peut marcher. Et non seulement ça peut se vivre, mais ça peut se vivre dans la joie et le bonheur. Parce que c'est quand même ça, le but. Si l'église nous disait des trucs pour nous embêter, ce serait vraiment nul. Non, le but, c'est que ça se passe joyeusement. Et à mon avis, là, il y a une petite voix. Oui, mais après, si on reste en couple pendant, je ne sais pas, 6, 7 ans. Ça ne marche pas, mon truc. OK ? C'est que quelques mois ou quelques petites années. Maximum, j'aurais tendance à dire un an et demi, deux ans. Après, on doit se marier. Parce que sinon, le problème, c'est que tu verrouilles le truc. Et si tu as verrouillé, bonne chance pour déverrouiller après. Ça fait mal. C'est très compliqué. Alors, du coup... Aujourd'hui, on fait des études plus longtemps, on se marie plus tard. Mais voilà. Moi, j'ai 21 ans, on a le corps qu'on a, on a les pulsions qu'on a, les désirs qu'on a. On fait comment, concrètement ? Eh bien, c'est là que je pense qu'il y a un vrai problème et que vous devez vivre et sentir cette tension-là entre l'aspiration de notre cœur, de notre corps, de ce qu'on veut vivre et cette société de consommation qui nous oblige à toujours mettre en place l'argent avant tout, d'avoir un confort matériel avant de s'engager. Et on voit bien que là, il y a un conflit, qu'on repousse l'âge de la maturité et qu'on se dit, du coup, c'est impossible de vivre cela. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est très compliqué, voire quasi impossible. Donc, à un moment, mon avis, c'est qu'à un moment, il faut envoyer balader l'un des deux. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, du coup, envoient balader ce que dit l'Église, en disant « je n'arrive pas à le vivre ». Pourquoi ne pas envoyer balader le modèle bourgeois ? À vous de voir. Thérèse. Merci beaucoup d'insister sur le corps. Quand tu parles de la sensualité, tu me rappelles que nous avons un corps, que Dieu aime ce corps, il l'a créé, et que ce corps que nous avons est fait pour aimer. Alors, j'aimerais rajouter dans ce que tu dis, puisque tu as utilisé les mots de relation et de consommation, de dire que l'être que nous sommes est d'abord un être fait pour la relation. Mais qu'il y a un hiatus entre ce moment où le corps est formé, plus vite d'ailleurs pour une jeune fille, et ce moment où la personne est devenue adulte, en particulier dans ce tissu relationnel. Et il nous faut apprivoiser ce temps où nous sommes tous adultes dans le corps, mais où nous avons encore besoin de grandir dans ce tissu relationnel. pour que ce que nous sommes appelés à vivre dans l'ordre de la relation, nous ne vivions pas seulement dans l'ordre de la consommation. C'est là où quelque chose nous blesse. Et nous sentons bien que ce qui se vit uniquement dans l'ordre de la consommation, l'autre devient un objet au service de mon plaisir, de mon épanouissement, me blesse ou blesse l'autre. Alors, tout l'enjeu est de construire une vraie relation, et d'inscrire le geste amoureux dans un projet qui s'articule autour du sens, tu l'as bien dit, est-ce que les gestes que je pose correspondent à mon cœur ? Une exigence de vérité, est-ce que c'est vraiment authentique ? Et puis une exigence peut-être de maîtrise. Suis-je capable de prendre pendant ces quelques mois une juste distance, ce que l'Église appellera aussi un regard ou des gestes de chasteté ? Un couple de fiancés peut s'embrasser, peut manifester beaucoup de tendresse de façon très chaste. La chasteté, ce n'est pas l'absence de relations sexuelles, ça c'est la continence. La chasteté, c'est ce bon rapport à l'autre, cette justesse dans la relation. Et ça, l'Évangile, c'est-à-dire la grâce du Seigneur en nous, nous aide beaucoup à construire une relation juste, à sentir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui convient en fonction de là où j'en suis dans le rapport amoureux à l'autre. Oui, mais là, enfin, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne doit pas coucher avec l'autre pour voir si ça marche aussi ? Est-ce qu'on est compatible sexuellement ? Mais quand tu couches avec l'autre, tu te donnes totalement. Tu ne peux pas poser un acte en disant, je le fais pour essayer, mais je sais que la signification de cet acte, c'est le don total de moi-même, parce que sinon, tu dévalorises l'acte. Tu risques soit l'insignifiance de l'acte, soit la déception. Et la relation sexuelle, souvent trop tôt, casse le couple. Elle rend plus compliquée la relation. C'est comme si tu mettais en place tout cet orchestre, en commençant par la grosse batterie. Il faut commencer par le pipeau, par le triangle, par les petits instruments mélodiques, c'est-à-dire la parole, les gestes, l'écoute, le respect, l'attente, la découverte de l'autre. Oui, mais après, enfin, moi j'ai des expériences de couple qui ont 50, 60 ans et qui n'ont pas suivi ce chemin. Est-ce que c'est un chemin obligatoire aujourd'hui pour avoir un couple qui dure, ou finalement il y a d'autres voies qui sont ouvertes ? Le Christ est présent sur tous tes chemins. Je te parle comme prêtre. Le Christ est présent sur chacun des chemins. Et par rapport à l'inquiétude de la compatibilité, si je peux me permettre de répondre, je vais vous dire un truc. Vous pouvez très bien savoir si vous êtes compatible sexuellement, c'est-à-dire si ça va bien se passer dans ce domaine-là de votre vie, juste en embrassant votre amoureux ou votre amoureuse. Est-ce qu'il m'embrasse bien ? Est-ce que c'est trop bon ce baiser ? Ou alors, autre test, danser avec lui ou avec elle. Est-ce qu'on danse bien ensemble ? Mais pas genre on danse notre roc à 3 mètres de distance. Là, laissez tomber, ok ? Vous arrêtez tout de suite. Mais c'est sensuel, quoi. D'accord ? Il y a un truc qui se passe quand on danse ensemble. Ok ? Prenez le temps de faire ces expériences. Et déjà, juste, je pourrais m'adresser là, le baiser et la danse, ça vous dit déjà énormément de comment nos corps peuvent s'accorder. Et donc, il y a des expériences qu'il faut vivre et qui nous disent déjà si cette dimension se passe bien entre nous. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'expérience de l'acte sexuel, j'ai envie de dire, complet, pour se dire que ça va bien se passer. Dans un baiser, déjà, tu sais tout de suite si ça peut marcher ou pas. Ok ? Désolée pour tout ce que je viens de casser. Est-ce que je peux parler du baiser ? Oui, bien sûr. Je peux parler du baiser, d'autant plus que, excusez-moi, je n'ai jamais embrassé une fille. Mais ! Mais je trouve ce geste extraordinaire. Très souvent, quand j'ai pris le train pour aller entre mon lieu d'études et le lieu d'habitation, je voyais les couples de fiancés ou d'amis s'embrasser au moment où ils prennent le train et où ils se séparent. Le dernier baiser à la fin d'un week-end. Ou le premier quand on se retrouve. Alors, je vais parler en théologien. Je vais laisser parler le père Varian. Le baiser, c'est un échange de dons. Quand un homme et une femme s'embrassent sur la bouche, ils se disent mutuellement, je te donne mon souffle et je reçois ton souffle. Je me décentre de moi-même. Mon centre est désormais en toi. Et ton centre est en moi. Alors, le baiser sur la bouche, c'est plus que deux pulpeuses qui se réunissent. C'est un geste qui a une signification extraordinaire. Et souvent, l'Évangile, l'Église, nous aide à prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que je pose comme geste ? Et comment faire en sorte qu'il garde toute sa beauté ? Si un jour vous embrassez quelqu'un, vous percevrez sans aucun doute que ce geste a une signification tellement belle qu'il fait bien sûr frémir le corps, mais qu'il touche aussi votre âme et qu'il vous donne le désir d'un engagement qui peut changer toute votre vie. Il y avait une question quand même sur la dimension du plaisir. Vous dites, Père Vincent, qu'il faut absolument écouter sa raison. Il y a quand même une dimension dans le sentiment amoureux qui est l'écoute de son cœur. Et qui est, est-ce que je l'aime ? Et au final, dans quelle mesure on doit écouter son cœur si on est aussi attaché à la raison ? Il y a une question qui revenait beaucoup, c'était dans quelle mesure je peux être avec un non-croyant où je peux justement partager ma vie avec le Christ, avec une personne qui ne croit pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qui s'oppose radicalement à mon cœur. C'est une raison qui vient me diviser finalement avec l'autre. Frédéric, aimer, c'est trois choses. C'est le sentiment, le pape Benoît XVI disait, c'est l'étincelle initiale. J'espère que quand vous aimez, vous éprouvez du sentiment. Et ça, ça peut arriver à tout le monde, y compris à un prêtre, de tomber amoureux de quelqu'un. Ça, c'est le sentiment. C'est très bon, c'est très utile, c'est voulu par Dieu. Mais ce n'est pas tout de l'amour. Tomber amoureux, ça ne veut pas encore dire aimer. Il faut rajouter deux choses. Ta raison, ton intelligence, et ta volonté. C'est l'union de ces trois éléments qui sont au cœur de ton humanité qui fait que tu peux dire, j'aime vraiment. Le sentiment, l'intelligence, la volonté. L'intelligence, c'est-à-dire, c'est possible, avec nos milieux sociaux différents, notre pratique religieuse différente, nos religions différentes, avec nos caractères différents, avec nos cheminements très différents. On va y arriver ? Ça, c'est l'intelligence. Et si tu tombes amoureuse d'une jeune fille d'une autre culture, d'une autre religion, tu dois te poser cette question. parce que l'amour, ce n'est pas simplement le sentiment amoureux parce qu'elle est belle, elle t'a plu, tu lui as plu. Non, c'est peut-on construire pour notre vie un projet qui nous engage, qui engage nos enfants, qui engage à travers nous aussi la société pour que nous soyons témoins d'un amour qui porte beaucoup de fruits. Tu dois aller jusqu'à te poser ces questions. Et puis, la volonté, parce qu'un jour, tu vas dire, moi, Frédéric, je veux, je veux, j'engage ma volonté parce que tu es capable de dire un oui qui t'engage totalement. Ça, c'est la beauté de ta vocation humaine et chrétienne dans le sacrement du mariage parce que Dieu dit oui avec toi. Il s'engagera avec toi. Il y a quelque chose que j'observe beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont laissé parler leur sentiment amoureux qui peut être venu très tôt. Ils ont eu des histoires amoureuses, des histoires très passionnelles qui ont été très belles au début et puis très destructrices à la fin. Et parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent oulala, cette histoire de passion amoureuse, de désir, c'est dangereux. Et vous êtes à l'âge où vous pouvez basculer et se dire non, ce qui est important, c'est de partager des valeurs communes, c'est d'avoir un projet de couple ensemble. Et il y a un phénomène qu'on peut observer actuellement où beaucoup de jeunes se marient seulement en se disant on partage des projets ensemble, on a des valeurs communes, sans écouter leur cœur et leur corps surtout. Le sexe, dans le fond, ce n'est pas si important. J'ai déjà fait des expériences sexuelles, ce n'était pas si bien. et donc je dévalorise la sexualité au profit de ma volonté, de mon projet de couple. Alors ça fait des beaux petits couples, trop mignons, bien assortis, qui font plein de choses ensemble, en général très engagés dans la communauté chrétienne. Et puis, ils ont des enfants, parce que du coup le projet c'est d'avoir des enfants. Un, deux, trois, quatre, et puis j'ai vu qu'en France ça peut aller juste cinq, six, sept, huit, 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 huit. Et puis un beau jour, parce qu'il y a toujours ce beau jour, où il y a un réveil. Alors en général, le réveil, il se fait par un autre homme qui arrive comme un prince charmant sur un cheval blanc. En général, c'était un collègue de bureau. Toujours ça, toujours un collègue de bureau. Dans l'église, ça peut être éventuellement la secrétaire de la paroisse ou la sacristine. C'est horrible. Et puis là, en fait, elle ou lui sent qu'il y a quelque chose qui se réveille au fond d'elle ou au fond de lui et se dit mais je sens que j'ai du désir de l'attraction, ce que j'avais oublié et ce que j'avais éteint. Et là, je ne vous cache pas que c'est le drame parce qu'il y a un mariage, il y a souvent des enfants et quand ce réveil vient beaucoup plus tard, c'est très, très compliqué pour arriver à surmonter cette épreuve. Attention à cet écueil. Attention parce que c'est vrai à notre génération, on est souvent blessé dans la sexualité, on est blessé dans nos désirs amoureux et du coup, on a tendance à le dévaloriser. C'est très important. Moi, je demande à tous les couples qui veulent se marier, est-ce que vous vous désirez sexuellement ? C'est hyper important parce que le propre du mariage, ce n'est pas juste d'être potes, ok ? Ce n'est pas juste de partager des bons moments ensemble, non, c'est de faire l'amour, ok ? Et pas une fois, très, très, très souvent et pendant très, très, très longtemps, ok ? Donc, il faut que cette dimension-là, elle est essentielle et au cœur du mariage. Et on voit vraiment ici comment une société qui a galvaudé le sens de la sexualité a des conséquences sur l'amour à long terme. Et là, on entend bien dans vos propos que vous revalorisez le sens de la sexualité et à mon avis, ça me semble très, très juste de le faire et urgent de vous redonner confiance. D'abord, c'est quelque chose de beau et de bon et même si vous avez vécu des expériences qui étaient négatives, c'est parce que vous n'aviez pas les moyens pour vivre ce grand amour. Souvent, c'est parce qu'on était trop jeunes, encore trop immatures. Thérèse, il nous faut ensemble, toi dans ton métier, nous comme hommes d'église et vous les jeunes comme témoins de la bonne nouvelle, redonner au corps sa place extraordinaire. Merci de nous aider à revaloriser la place du corps. Le corps est adulé partout. Tu as beaucoup parlé de la pornographie hier, mais donc il est adulé d'une façon un peu étrange, violente qui ne correspond pas à notre dignité profonde. Et du coup, à la fois, on adore le corps et puis après, on le déprécie, on le rejette, on le est parfois. J'aime beaucoup les paroles de Jean-Paul II. C'était son premier voyage en France en 1980 au Parc des Princes. C'est ce qui lui a donné l'idée des JMJ. Vous savez, dans l'histoire des JMJ, il y a eu le Parc des Princes en 1980 et quand Jean-Paul II est retourné à Rome, il a dit il faut retrouver tous ces jeunes régulièrement. C'était le déclic des JMJ. Et ce qu'avait dit le pape à une question des jeunes sur la sexualité, c'était quatre mots. Adoration du corps, jamais. Mépris du corps, pas davantage. Maîtrise du corps, oui. Transfiguration du corps, plus encore. Alors ce corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit, mes amis. Pour tous ceux qui ont été baptisés ici, votre corps est le membre du corps du Christ. C'est pour ça que Saint-Paul nous dit mais ne faites pas n'importe quoi avec votre corps. Ne le donnez pas à la pornéia, à la pornographie parce que votre corps dit la présence de Jésus au monde. Il est le temple de Dieu. Mais ce n'est pas des paroles qui nous font peur. C'est des paroles au contraire qui nous disent que Jésus habite aussi la fragilité, les pulsions, les échecs que je ressens dans mon corps. Il valorise le corps. La religion chrétienne est la religion la plus corporelle. Dieu a pris corps. Comme nourriture, il nous a donné à manger son corps. Il nous a dit qu'un jour, nous ressusciterons dans la chair. Alors aimons notre corps dans le respect de tout notre être. Thérèse, tu as dit justement, je crois, on est appelé en fait à faire l'amour pas qu'une fois, plein plein de fois dans notre vie. C'est cool, mais... Il y a mon mari qui me regarde en fait. Mais... La femme, on a le corps qu'on a et on ne peut pas faire l'amour tout le temps quand on veut comme on veut. Et voilà, une fois qu'on est marié, qu'on est installé, qu'on est en couple, mais comment... Comment faire en fait ? Comment... Voilà, c'est vraiment la question de la contraception. Comment vivre une sexualité épanouie ? Quelle contraception ? Contraception ou non ? Qu'est-ce que... qu'est-ce que tu conseilles ? Quand on est marié ? OK. Alors... Même en deux... Ah non, c'est pas mieux. On parlera... On fait deux... Je crois que tu n'as pas compris la réponse à la question, ce n'est pas avant le mariage, d'accord ? En fait, par rapport à la question de la contraception, quelque chose qui peut vous aider, c'est de toujours vous dire quelle est ma situation de couple, ou quelle est ma situation personnelle, et qu'est-ce que je veux vivre. et en fonction de cette situation, il y a une contraception qui est adaptée. Par exemple, la contraception hormonale, la pilule contraceptive, si elle était érigée en emblème de la libération sexuelle, c'est qu'elle permettait de vivre des relations sexuelles hors mariage, hors engagement. Et donc, c'est vrai qu'on se dit que ça semble le moyen, un des moyens intéressants quand on a des relations sexuelles hors mariage, par exemple. Mais quand on se marie, c'est quoi notre projet ? Je vous ai dit hier, en général, je ne le raconte pas, mais je vous ai dit hier que je me suis mariée très jeune. Autrement dit, j'ai envoyé balader le modèle bourgeois. Et donc, quand tu te maries à 20 ans avec un mec que tu as rencontré depuis pas très longtemps, tu te dis, je me marie avec lui, mais il faut que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans ou plus, j'ai toujours envie de lui. Comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que l'amour grandisse, que le désir grandisse, que notre vie sexuelle s'épanouisse toujours plus ? Quel est le moyen que je vais utiliser pour permettre à mon désir et à mon amour d'exister, se solidifier et grandir ? Alors, c'est là que vient la question des moyens. Qu'est-ce qui existe ? Et parmi ces moyens, moi, il y en a un qui me semble extrêmement intéressant. ce n'est pas quelque chose de très connu et pourtant, c'est tout simple. C'est que nous avons la possibilité, nous, êtres humains, de tout simplement connaître notre corps. Comment est-ce qu'il est fait ? Les femmes, en 2016, puisque je vous rappelle qu'on est en 2016, ont la capacité de pouvoir connaître ce qui se passe dans leur corps et de pouvoir repérer les signes de fertilité. Donc, on arrête tout de suite de croire que c'était les choses de notre grand-mère qui ne marchait pas. Je répète, on est en 2016. OK ? Il y a des choses très performantes qui existent. Je peux, avec mon intelligence, comprendre ce qu'il se passe dans mon corps. Je peux informer mon homme et lui dire ce que je suis en train de vivre et en fonction nous pouvons choisir d'avoir une union sexuelle ou de ne pas avoir d'union sexuelle si nous voulons ou si nous ne voulons pas avoir un enfant. Donc, ce qui se passe, ça s'appelle, mais ça porte un mauvais nom, les méthodes naturelles de régulation des naissances. Il faut changer. Je ne sais pas s'il y a des marketing ou des gens comme ici, il y a un marketing à refaire. Mais l'idée, en tout cas, c'est que le couple fonde sa manière de réguler les naissances sur la confiance qu'on fait aux femmes et la connaissance qu'on a. Elle va dire « Oh, mais c'est terrible votre truc ! » Parce que ça veut dire qu'il y aura des périodes d'abstinence. Pas de sexe. Horrible. Eh bien non. Pourquoi ? Parce qu'il y a des périodes d'abstinence. Mais moi, ça m'intéresse qu'il y ait des périodes d'abstinence pour un couple marié. Pourquoi ? Parce qu'on va recréer l'interdit, on va recréer le manque et on va régénérer une frustration. J'ai envie de toi, mais je n'ai pas envie d'avoir un enfant, donc on ne va pas faire l'amour et du coup, ça m'embête et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on essaye d'imaginer ensemble à passer un bon moment d'amour, mais évidemment, il n'y aura pas cette pénétration sexuelle. Et c'est là qu'on revient à ce dont on discutait tout à l'heure. Si on a développé une sensualité, si on s'est passé une soirée à se regarder, à s'embrasser, à se toucher, ne vous inquiétez pas, la période d'abstinence, elle est délicieuse. Donc en fait, moi ce que je trouve important et ce que je veux vraiment vous dire, c'est qu'on vous parle du mariage là et ça a l'air bien, mais attention, le mariage, c'est un tu-désir. Le jour où tu te maries, ton désir amoureux, ton désir sexuel, choups, fini. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le propre du désir, c'est qu'il se crée dans l'absence, dans le manque, dans l'interdit. Quand je me marie avec ma belle petite robe, j'indique, je dis à tout le monde, je dis, je me donne à toi, je te reçois. Il n'y a plus d'interdit, même pire. On parle de devoirs conjugales, super glam. Pardon pour les traducteurs. Et le... En plus de ça, donc on s'appartient mutuellement, donc il y a plus cet aspect transgressif d'interdit. Et autre chose qui se passe, quand tu te maries, tu indiques à toute la communauté présente le jour de ton mariage et c'est le mien. Pas touche. Et en un coup, quand tu deviens marié, tu, en fait, comment dire, indiques aux autres qu'il n'est plus quelqu'un de désirable. Or, le désir, il se crée aussi dans le désir de l'autre. C'est René Gérard qui dit ça pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion. C'est parce que je vois les autres qui désirent mon homme qu'aussi je le désire. À partir du moment où on sort du marché de la séduction, en gros, l'autre perd son attrait. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe le jour du mariage qui est très négatif du point de vue de la libido et du désir. Vous allez me dire « alors du coup, on ne se marie pas ». Non, heureusement, il y a une solution. C'est qu'on recrée dans le mariage des périodes de recul, des périodes de distance, des périodes d'interdit, des périodes d'abstinence. Et là, on ressent du coup le désir. Et ça permet de le réactiver. Donc là, c'est vraiment juste la sexologue qui parle. Je ne parle pas d'un point de vue spirituel ou quoi. Je trouve que c'est très intéressant à vivre et de nouveau encore pour cette raison que pendant les périodes d'abstinence, on développe de la sensualité, on développe de l'amour, on développe de l'imagination. On ne peut pas faire l'amour, ce n'est pas grave. On va rêver ensemble à ce qu'on ferait. Parler d'amour ensemble, c'est génial. Bon, après, tu sais qu'on se retrouve dans trois jours, deux jours, puis un jour. Ça ne dure pas trois ans. Mais ça doit être des périodes limitées. Donc je pense que les méthodes naturelles sont au service de l'amour ou en tout cas ils sont censés l'être. Tous ceux qui vivent ces méthodes-là et ils voient leur amour qui ne marche pas, ce n'est pas normal. On arrête tout de suite et on essaie de comprendre pourquoi. Le moyen doit toujours être au service de ce que vous désirez vivre. Et si vous êtes marié, vous désirez augmenter votre amour et augmenter votre unité de couple. Et moi, je me demande si ce moyen-là n'est pas celui qui dispose le mieux à ce projet-là de vie. Waouh ! Ah oui, après, j'ai d'autres choses sur la contraception. Ça fait du bien... Ça fait du bien d'entendre une sexologue parler aussi bien du message de l'Église sur la régulation des naissances. Je n'ai rien à rajouter. On parlait du coup de la régulation dans le mariage, de comment est-ce qu'on fait. Et puis là, il y a autre chose qui me semble important de vous dire. Quand est arrivée la pilule contraceptive, la majorité des gens se sont emballés pour ce produit, étaient très contents de l'arrivée de la pilule contraceptive. il y a eu un vrai engouement. On le comprend quand on connaît la situation à ce moment-là, le contexte de l'époque. La seule institution qui a résisté au nom de toute cette vision de la sexualité, c'était l'Église catholique. Les ringards qui n'ont rien compris. Ils ont répondu à un texte, humanévité, qui franchement, on voyait que ce n'était pas leur talent premier, la communication. ce n'était pas le don premier de l'Église en général, sauf ici, c'est pas mal au niveau com. Mais donc bref, ce n'était pas très bien transmis. Mais il y avait quand même l'idée qui était là. Et ce qui est intéressant, c'est que les années ont passé et qu'aujourd'hui, on a du recul par rapport à ce produit. Je suis très embêtée par rapport à la pilule contraceptive et je ne comprends pas comment on en a fait un emblème de libération sexuelle. Et surtout, un emblème pour les femmes ou comment ça peut le rester aujourd'hui. Il y a différentes raisons à ça. Le premier, c'est qu'on nous dit que ça libère notre sexualité alors qu'on a mis au point un produit qui vient modifier le corps des femmes de l'intérieur, supprimant le cycle féminin et supprimant les périodes où les femmes sont disposées naturellement à l'acte sexuel. Donc, ce produit agit négativement sur la libido des femmes. Mais ça en dit c'est pas grave parce que chez vous les femmes, c'est psychologique. Bien sûr. Et donc, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de pilule pour les hommes ? Parce que le même effet sur les hommes, les hommes disent « Je ne veux pas bouffer ça moi. » D'accord ? Mais nous, femmes, bonnes poires, bien sûr qu'on accède parce qu'on a tellement peur d'avoir d'autres enfants qu'on se dit « Ce n'est pas grave pour notre vie sexuelle. » Alors ça, c'est la première chose. Mais, en tant que femme, sexologue et féministe, ça ne me va pas. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'il y a un problème avec toute notre génération qui, pour la majorité d'entre nous, sommes dans une mouvance aussi écologiste. on achète du poulet bio, on va manger de la petite salade, d'accord ? Vous ne faites pas encore trop ça, vous ? Vous êtes étudiant, c'est une histoire d'argent. Dans quelques années, vous allez voir, vous faites votre petit marché acheter vos légumes bio. On fait attention à tout ça, on est dans des grands discours bio, écolo. Mais la pilule contraceptive n'est pas du tout en accord avec cette mouvance-là. Déjà, on modifie le corps et la nature des femmes, donc au niveau philosophique, on est tout à fait en opposition. Et en plus, il faut savoir que les produits contraceptifs à base d'hormones de synthèse, jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à les détruire. Ça veut dire que les femmes les ingèrent, que ça sort dans les urines, qui sont présentes dans l'eau, dans l'eau des rivières, les épurations, tout ce que vous voulez. Et en fait, à aucun moment donné, on arrive à supprimer ces hormones de synthèse. Autrement dit, il y a un effet négatif sur l'écosystème. Donc là aussi, il y a une contradiction. Mais c'est pas grave, ça concerne que les femmes par rapport à l'agriculture. Peu importe, c'est un effet négatif. Thérèse, tu as évoqué une encyclique et j'aimerais rebondir deux, trois minutes sur le message de l'Église dans ce domaine. En 1968, le Vatican a écrit une encyclique qui s'appelle « Humanae Vitae » 1968. Et cette encyclique a été en général difficilement reçue par les chrétiens parce qu'on avait l'impression que l'Église mettait son nez sous la couette des couples. Et elle disait non aux moyens artificiels de contraception pour justement respecter les femmes, respecter l'amour conjugal dans ses périodes, dans ses rythmes, et vivre aussi selon l'ordre de la création qui est bonne. Et comme Thérèse l'a dit, peut-être que cet encyclique, ça arrive, n'a pas été suffisamment expliqué par les fondements anthropologiques, théologiques, spirituels. Alors ça a été la grande oeuvre de Jean-Paul II. Et nous qui sommes en terre de Pologne, nous pouvons bénir le Seigneur d'avoir donné un pape, philosophe, théologien, qui a donné un nombre incalculable de catéchèses sur ce qu'on appelle la théologie du corps. C'est-à-dire qu'il a réfléchi lui-même comme pasteur, il était évêque de Cracovie, il a travaillé sur cette terre de Pologne, il s'est dit oulala, les gens s'écartent de l'Église parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les respecte plus dans leur capacité à aimer. La théologie du corps, c'est tout ce que l'on vous explique. C'est la beauté de la création à l'image de Dieu, c'est cette création que nous sommes, moi avec un corps d'homme, toi Rebecca ou toi Thérèse avec un corps de femme, créé différent dans la sexualité, mais aussi frères et sœurs dans notre humanité, et appelé à comprendre comment aimer. Alors si beaucoup ont peut-être quitté l'Église parmi vos amis à cause d'incompréhension sur ce message de l'Église, je suis sûr que beaucoup à cause de ce même message de l'Église sur le sens de la sexualité et surtout sur la miséricorde infinie de Dieu dans ce lieu parfois très blessé de notre humanité, c'est ce même message de l'Église sur la bonne nouvelle de la sexualité qui va remplir les Églises. Ah bon, ce Dieu aime le corps, ah bon, ce Dieu me permet de me réconcilier avec ce qui a été blessé à cause de mes expériences ou de ce que j'ai subi, ah bon, il n'est jamais trop tard, ah bon, le Seigneur peut comme me recréer, certains théologiens disent même me revirginiser, c'est-à-dire me donner mon image première par l'amour. Alors, pour nous qui sommes chrétiens ou qui sommes en chemin à la suite du Christ, cette bonne nouvelle sur la sexualité, elle est comme un appel à dépendre davantage du Seigneur, à intégrer le Seigneur au cœur même de notre sexualité. Il a quelque chose à me dire. Il n'est pas là simplement en te disant « Suis ce chemin, il est beau, il est exigeant et toi tu te dis il est impossible. » Et moi, par exemple, comme curé de paroisse, j'accompagnais souvent des couples qui me disaient « Mais mon père, comment on fait dans notre couple avec cette contraception ? » Ce serait terrible si le message de l'Église était un idéal inaccessible. Ce serait même dangereux parce que ça créerait de la frustration chez tout le monde. Le message de l'Église, c'est le message pour chacun, pour tout homme. c'est possible, c'est possible avec la grâce, c'est-à-dire avec l'aide de celui qui t'a créé. Ce chemin qui sera peut-être fait d'embûches, de tentations et de chutes, c'est un chemin de grâce où celui qui te donne ce plan d'amour, il est avec toi pour te dire « Allez, tu vas voir comme aimer c'est beau » même si c'est parfois exigeant. La grâce avait quand même je me permets de dire deux, trois éléments en plus. C'est-à-dire justement, je vous parlais de la communication sur ces moyens de régulation, la communication est extrêmement mauvaise et l'apprentissage est extrêmement mauvais même s'il y a plein de bonnes intentions. Donc il y a aussi à céder avec des bons moyens, il faut des moyens modernes pour arriver à vivre cela et aussi avec un peu de psychologie de connaissance de soi de connaissance de la sexualité on arrive aussi à mieux vivre les choses. Donc tout ce bagage-là j'ai envie de dire affectif et sexuel je ne sais pas si vous êtes d'accord mais moi je trouve qu'il a beaucoup manqué je vais me faire des ennemis dans l'église catholique et donc c'est important aujourd'hui de compenser avec une vraie éducation une vraie formation humaine qui nous permet de vivre ce message. Il y a un an j'ai été voir les évêques de France enfin les évêques de France m'ont invité ils ne me connaissaient pas trop je suis pas sûre qu'ils m'auraient réinvité j'ai pas compris le concept mais c'était chouette tous des grands-pères trop mignons tous des grands-pères adorables trop mignons un rendez-vous de grands-pères moi j'adore j'adore mes grands-parents ils sont trop mignons et vous savez les grands-pères ils se posent des questions par rapport à cette jeunesse et tout ça et moi je leur disais écoutez votre message franchement il est pas mal changez pas les idées par contre il va falloir sérieusement investir dans l'éducation et la formation humaine et là ça manque cruellement une vraie formation humaine qui nous permet de vivre ce message sinon trop de personnes abandonnent parce qu'ils n'ont pas les moyens de le vivre mais ces moyens existent et nous avons une chance immense dans notre génération parce que les moyens existent et je crois qu'aujourd'hui c'est possible de vivre tout cela là où peut-être que pour nos parents ou nos grands-parents c'était plus compliqué parce que les choses étaient moins développées donc nous avons une grande chance en tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses en fait il y a quand même une vraie difficulté pour nous les hommes et pour réagir à ce que disait le père Vincent c'est de ne pas voir cet engagement aussi comme une frustration et comme un carcan qui nous enferme vous l'avez mentionné hier il y a toute une culture pornographique dans notre société qui nous conditionne dans notre manière d'être dans les actes qu'on veut poser et donc qui sont en radicale contradiction avec le message de l'église et on a un peu ces deux chemins qui sont tracés c'est ce désir en nous justement de suivre cette culture qui nous est proposée et à la fois le chemin de l'église et au final ça peut nous rendre un peu triste en se disant mais bon ben je suis ce chemin mais sans avoir vraiment la conviction profonde ou l'attirance pour ce chemin mais moi ce que je pense c'est que le mariage en fait est un lieu de libération était un lieu de libération sexuelle pourquoi parce que quand tu te maries avec quelqu'un tu crées le cadre de confiance de respect d'amour de fidélité qui va te permettre de te lâcher de faire des trucs géniaux d'essayer plein de choses de vivre à plein de plaisir parce qu'en fait tu as le cadre qui te permet de lâcher prise vous savez comment elle a du plaisir une femme je vous le dis comme ça vous ne viendrez pas en consultation de me le demander j'en peux plus c'est trop de monde alors une femme arrive à avoir une vraie jouissance un vrai plaisir quand elle lâche prise c'est hyper difficile de lâcher prise si j'ai peur que mon petit copain parte si j'ai peur qu'il me trompe si je me sens pas à l'aise et donc du coup je retiens ça j'ai besoin de me sentir en confiance aimée totalement pour me lâcher et comme je dis souvent faire émerger cette femme sauvage en nous ça vous parle quand j'ai sauvage on peut dire de manière plus vulgaire bref la femme sauvage qui aime la sexe qui aime le plaisir et qui laisse ça être très très libre mais il faut ce cadre là est-ce qu'il y a des interdits alors dans les actes sexuels il y en a pas un qui te dit eh mais fais ce que tu veux non il y a un journal français qui entendant mes propos sur le mariage et tout ça il m'a dit je ne connaissais pas ce concept mais que je faisais partie des des chrétiens d'info ça vous parle ou pas c'est une communauté qui existe aux Etats-Unis et qui disent en gros ils sont chrétiens mais très libérés sur la sexualité et alors ce journal les unrocs pour les français qui sont là ouais mais donc du coup Thérèse elle est plutôt là-dedans en fait donc qu'est-ce qui est permis moi je pense que dans ce cadre là en tout cas il y a une grande liberté de toute façon c'est très simple pour savoir ce qui est permis ou ce qui n'est pas permis de mon point de vue qui n'est pas du tout un point de vue d'église et moi c'est pas du tout l'église qui dicte mes comportements mais pourtant on s'y retrouve me dire est-ce que ce geste et bien fait qu'on s'aime plus après est-ce qu'on s'est aimé plus après avoir vécu tel ou tel je ne sais pas jusqu'où je peux aller acte sexuel est-ce qu'on s'aime plus après est-ce que notre amour a été augmenté est-ce qu'on a fait l'amour littéralement ou est-ce qu'on a pris notre pied comme on dit d'accord je ne sais pas comment les traducteurs vont se débrouiller prendre son pied c'est pas le pied là c'est aucun rapport avec le pied je rajoute deux choses oui Frédéric tu as l'impression de dire si je m'engage est-ce que je suis encore libre tu sais que dans la vie chrétienne dans la vie humaine tout simplement il y a beaucoup de paradoxes ça c'est un des plus beaux paradoxes vous savez quand vous lisez l'évangile allez bien regarder les paradoxes de Jésus quand je m'engage je deviens libre ça c'est un paradoxe qu'a très bien déployé Thérèse pour devenir libre tu dois trouver une terre tu dois t'engager l'engagement c'est comme le pivot autour duquel tu vas virevolter dans ta liberté c'est la source autour de laquelle tu vas pouvoir danser te désaltérer celui qui ne s'engage pas qui n'est pas capable de dire ce petit oui au fond au bout d'un moment se déprécie lui-même perd patience alors bien sûr on a toujours peur devant l'engagement est-ce la bonne personne est-ce la bonne vocation mais le jour où tu dis oui il y en a un autre qui s'engage avec toi celui qui t'a créé qui t'aime de toute éternité et qui va chaque jour te permettre de faire ce chemin avec celui celle que tu as choisi et là j'intègre aussi le chemin du célibat consacré si tu choisis ce chemin tu ne seras pas seul parce que le prêtre figurez-vous il a aussi une sexualité toute personne va être accompagnée sur ce chemin la deuxième réponse par rapport aux actes tout est-il permis mes amis nous allons aussi réfléchir avec notre raison quand j'aime bien sûr que mon imagination et la pudeur le secret vont me permettre de faire plein de choses ça ne regarde que le couple d'accord ça ne regarde que le couple parce que dans l'amour il y a tout ce que deux personnes qui s'aiment peuvent vivre ensemble et ça ne regarde ni les enfants ni l'homme d'église ni les autres aimez-vous dans la tendresse dans l'imagination mais respectez le corps que vous êtes alors là saint Thomas il dit des choses très claires saint Thomas d'Aquin tous les organes ont eu une fonction particulière excusez-moi je vais être trash le pénis de l'homme n'est pas fait pour pénétrer n'importe quelle partie du corps il a dans l'ordre de la création un lieu particulier bon la folie la fantaisie tout ça c'est bien aussi une chose quand même qui me semble importante dans ce qui est permis ou ce qui est interdit je vous ai dit comme barème est-ce qu'on s'aime plus après est-ce qu'on fait vraiment l'amour est-ce que c'est un acte d'amour parfois dans les couples et même je devrais dire très souvent on accepte différentes pratiques sexuelles parce que le moteur c'est je dois faire plaisir à l'autre quand on aime on fait plaisir à l'autre non je suis désolée quand on aime on ne fait pas plaisir à l'autre le plaisir il vient accompagner l'acte d'amour mais ce n'est pas le but le but c'est de s'aimer avec une idée de quand on s'aime on doit accepter de faire plaisir à l'autre mon copain ma copine mon mari ma femme veut que je lui fasse telle ou telle chose c'est un acte d'amour de le faire non ce n'est pas un acte d'amour de le faire et là il faut que vous regagnez en liberté par rapport à cette idée véhiculée sur l'amour ce n'est pas ça l'amour l'amour c'est vraiment d'arriver à aimer l'autre pour ce qu'il est dans ce partage dans cette relation mais pas de s'accorder chacun son petit plaisir et comme je disais tout à l'heure trop souvent l'acte sexuel même à deux ressemble à une masturbation réciproque et ça ne fait pas grandir l'amour au contraire souvent on a les sentiments désagréables qui habitent notre coeur donc ça ça me semble très important de vous le redire pour que vous regagnez aussi en liberté le plaisir c'est essentiel et je suis sexologue les gars d'accord donc moi le but c'est que ça se passe dans le plaisir ce n'est pas normal d'avoir mal ce n'est pas normal de rien ressentir comme je le disais hier mais comme vous êtes plus nombreux aujourd'hui je vous le redis quand on parle de sexualité c'est pas ouais c'est bien et c'est pas ouais c'est super satisfaisant c'est juste le paradis d'accord c'est génial et l'orgasme féminin et masculin c'est un des plus grands plaisirs qu'on veut vivre sur cette terre donc le plaisir c'est essentiel mais ce n'est pas le but ça accompagne l'acte le but c'est l'amour le but ce n'est pas non plus l'enfant il y a des gens qui tombent dans cet écueil là en se disant on a des relations sexuelles pour avoir des enfants et qui font des familles nombreuses très 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 nombreuses et qui à un moment parfois se disent ben voilà ça fait partie il faut être ouvert à la vie donc on a plein d'enfants non on ne se marie pas pour faire une famille on ne se marie pas pour avoir des enfants on se marie pour s'aimer pour vivre cette communion des époux comme on dit et il se fait que quand un homme et une femme s'aiment à une certaine période de leur vie potentiellement il peut y avoir des enfants mais ce n'est pas le but c'est un fruit potentiel les couples qui disent nous on se marie parce qu'on veut fonder une grande famille feu rouge arrêtez tout de suite catastrophe totale ça ne marchera pas non on se marie pour s'aimer pour faire l'amour et ça se vit dans le plaisir la joie et puis parfois potentiellement il peut y avoir des enfants certains et nombreux sont ceux qui font l'expérience de l'infertilité ou de la sénalité et qui n'ont pas d'enfants ben c'est pas pour ça que leur couple n'a pas de raison d'être ou que le mariage est invalide et bien non il y a d'autres fécondités possibles donc attention de bien resituer et l'enfant et le plaisir et l'amour si on aime le plaisir plutôt que d'aimer la personne on va vite être déçu parce qu'on va chercher progressivement d'autres plaisirs pour eux-mêmes toujours demandant davantage c'est d'abord aimer la personne je vous redonne quelques mots du docteur angélique saint thomas que je relisais ce matin le plaisir dit saint thomas c'est la grâce suprême de l'acte c'est son accomplissement c'est sa santé parfaite vous savez que l'église n'a pas peur du plaisir quand on y ouvre la bible c'est bourré de traces de plaisir des vins capiteux des banquets et au compris de la sexualité mais je ne vais pas chercher le plaisir pour lui-même et puis par rapport au plaisir mes amis on peut être heureux sans avoir de relation sexuelle je crois que je suis très heureux je voulais juste revenir sur une thématique qu'on n'a pas du tout encore abordée et hier il y a eu beaucoup de questions à ce sujet de l'homosexualité Thérèse tu disais hier en fait on n'est pas homosexuel mais on a des sentiments homosexuels il faut arrêter de se réduire en fait à notre sexualité donc moi je m'adresse plus à toi Vincent est-ce que pour être un bon chrétien c'était une question est-ce que pour être un bon chrétien il faut avoir des sentiments hétérosexuels quand tu parles de l'homosexualité je te réponds tout de suite de quoi parles-tu de quoi parle-t-on on peut parler sans doute du désir homosexuel qui est une réalité physiologique indéniable chez certains chers 7 filles sont davantage attirés par des filles certains garçons sont davantage attirés physiquement physiologiquement par des garçons est-ce que c'est durable ou temporaire ça varie est-ce que c'est inné est-ce que c'est acquis on ne sait pas mais la moindre des choses c'est effectivement de regarder en face cette réalité indéniable et peut-être que sans survaloriser ce débat sur l'homosexualité il nous faut reconnaître un des avantages un avantage à parler de cette question de reconnaître que certains éprouvent une souffrance une liberté parfois moindre quelque chose qui est de l'ordre de la blessure selon les mots utilisés ou de la cicatrice quelque chose dans la croissance peut-être qui s'est arrêtée ou quelque chose que je constate en moi depuis toujours et qui fait que je n'arrive pas à aimer quelqu'un de l'autre sexe alors là-dessus l'église nous dit deux choses on ne s'identifie jamais à son orientation sexuelle on est d'abord un homme ou une femme et comme homme ou comme femme j'ai toute ma place dans l'église et je suis infiniment aimé de Dieu et puis l'église me dit aussi il y a cet ordre de la création qui va pour toi personne avec ce désir homosexuel cette tendance homosexuelle t'inviter à un chemin sur lequel l'église t'accompagne vous vous souvenez des mots du pape François qui suis-je pour juger et souvent les personnes ayant une tendance homosexuelle nous disent mais vous les personnes hétérosexuelles vous vivez parfois bien mal votre sexualité elle est parfois douloureuse elle est blessée alors évitons de nous juger mais on va pas non plus faire comme si tout était égal parce que c'est parfois ne pas respecter la souffrance intime d'une personne alors sur ce sujet beaucoup de miséricorde beaucoup de miséricorde vous voulez réagir Thérèse c'est bien beaucoup de miséricorde chaque histoire est différente ne parlons pas et faisons attention dans notre langage de parler des homosexuels chacun vit sa sexualité de manière différente en fonction de sa propre histoire ses propres expériences et comme je le disais hier et je le redis aujourd'hui donnez un prénom à vos amis à ceux qui vous entourent vous les appelez par leur prénom par leur nom ils ne regardaient pas par le prisme de leur sexualité ils sont d'abord et puis vous citez leur prénom chacun va vivre les choses de manière différente et comme il serait tout aussi absurde de parler des hétérosexuels je peux vous le dire moi qui passe mon temps à écouter les confidences de l'intime de chacun chacun vit sa sexualité de manière différente et il faut respecter ces différences là et ne pas nous enfermer dans des catégories qui finalement ne respectent pas notre dignité de personne humaine et c'est là dessus qu'il y a quand même une résistance à avoir et de dire non à cette mouvance actuelle qui l'emporte dans plein de pays du monde en mettant des gens sur des communautés des réalités très différentes sur des mêmes bannières pour des enjeux politiques et qui ne respectent plus les individualités et les histoires différentes il y a un combat politique qui ne respecte pas la réalité de chacun et là dessus il faut résister de dire non on ne résume pas une personne à la somme de ses comportements de ses désirs de ses envies et nous avons apporté un regard juste et vrai sur chacune des personnes humaines et là dessus il y a du boulot parce qu'en ce moment c'est quelque chose qui est très abîmé Heidegger ce philosophe du 20ème siècle disait que chaque génération a une et une seule question à aborder et plus tard il a rajouté la grande question de notre temps et celle de la différence sexuelle c'est une question fondamentale parce qu'elle nous ramène au projet créateur de Dieu Dieu crée l'être humain et il crée l'être humain dans sa différenciation sexuelle homme et femme et c'est l'homme et la femme dans leur complémentarité qui sont l'image même de l'amour de Dieu Saint Paul dira il est grand ce mystère c'est dans notre différence voulue par Dieu et chacun d'entre nous nous sommes le fruit de l'amour d'un homme et d'une femme on ne peut pas créer un être humain autrement il faut bien un homme et une femme pour donner la vie il y a donc à l'origine du projet créateur cette différence essentielle qui est la différence qui prime sur toutes les autres alors il faut l'accueillir parfois elle fait peur parce que parfois il y a eu de la violence entre nous et sans doute que c'est ce dernier lieu entre nous entre hommes et femmes où nous avons à grandir à nous écouter à nous apprivoiser à ne pas avoir peur à ne pas mettre la main sur l'autre mais à accueillir l'autre dans sa différence c'est dans la complémentarité et dans le couple dans l'union de l'homme et de la femme que quelque chose se dit du projet créateur alors pour la personne qui est marquée de cette tendance homosexuelle je dirais il y a toujours un chemin et on peut guérir on peut demander au seigneur de guérir parce que parfois le développement psychosexuel ne s'est pas fait jusqu'au bout ne t'enferme pas immédiatement dans tel geste que tu as posé ne t'enferme pas dans cette identité dans laquelle on te dit après tout si c'est ton chemin continue de croire que le seigneur peut t'ouvrir à cette différence de l'autre et puis si tu constates que vraiment tu n'y arrives pas et bien vis ce que l'église te propose vis comme pour chacune des personnes une chasteté tu es aimé infiniment et tu peux toi aussi dire le royaume de Dieu en témoigner par ta vie c'est trop triste mais il est déjà 11h43 et simplement pour les deux petites minutes qui nous restent est-ce que Thérèse ou Vincent vous avez un dernier message un dernier mot important à nous transmettre moi je en fait je suis hyper émue parce que je suis très fatiguée et je suis très fatiguée parce que ça fait des mois et des mois que je parcours la France que je suis dans les médias et que je viens parler de toutes ces choses dont on a parlé aujourd'hui et avec vous je termine cette première période de tournée je vous vois tous je suis très impressionnée de vous voir nombreux et de me dire de terminer ici au JMJ je suis impressionnée parce que en plus en faisant ces tournées plusieurs fois on a été bousculé par l'actualité où il y a eu plusieurs attentats terribles dans nos pays à chacun d'entre nous ici on est touché par le terrorisme et moi ce qui m'a touchée c'est que les jeunes les gens en fait qui ont été tués d'autres personnes étaient des jeunes comme vous comme moi en quête de sens en quête de trouver un sens à leur vie j'avais été particulièrement émue d'apprendre qu'un des terroristes est né et a grandi dans mon quartier de Bruxelles avait été on avait le même âge moi je termine ici avec vous et lui il s'est fait exploser à côté du stade de France ce que je vais vous dire c'est que nous vivons une période terrible en ce moment parce que nous sommes effrayés par tout ce terrorisme qui sème la peur et quand je vous vois aujourd'hui je me dis qu'on a une belle mission à remplir que là tous où vous êtes vous allez faire exactement l'opposé vous allez semer la joie l'espérance et l'amour là où vous l'avez reçu et on veille à gagner la bataille on va gagner et l'amour va gagner vraiment merci on compte sur vous merci je terminerai pour ma part avec quelques versets de la parole de Dieu comme on est debout c'est parfait c'est en hébreu 4 verset 16 c'est le primat de la grâce c'est à dire de la miséricorde voici ce que dit l'épître aux hébreux avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu tout puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours et bien avec Jésus tout est possible merci Applaudissements Applaudissements Voilà, merci à chacun pour ce workshop. Pour cette matinée, passez ensemble. Merci à Thérèse et à Vincent d'avoir animé cette matinée aux jeunes. Oui, juste parce que j'étais en train de filmer. Je vais leur annoncer que vous êtes là et que vous arrivez. Juste pour petite info, grâce aux réseaux sociaux, on peut rester en contact. On peut être friends, ok ? Donc, les Facebook, les Twitter et compagnie, pour ceux qui veulent poursuivre les réflexions, c'est vrai que là, il y a ce livre que j'écris, je l'écris pour vous, pour vous encourager à vous lancer sur ce terrain-là et garder l'espérance. Donc, à suivre, parce qu'on a... C'était trop court. Donc, à suivre tout ça. Vous avez vu, on est tous jeunes. Donc, on a quelques années devant nous qui vont être sympathiques. Ok ? À bientôt. À bientôt. Applaudissements Donc, pour ceux qui veulent, le livre est en français. Je ne sais pas s'il est déjà traduit. Pas encore. Traduit en italien dans quelques jours, en anglais, en allemand bientôt. Wow ! Une jeunesse sexuellement libérée aux presse. Il est en vente au Kawako dans cette semaine. Et puis, pour la suite, on a l'Eucharistie à 12h15 ici. Le repas dans les fraternités après. Bonne journée ! Merci encore. Applaudissements Applaudissements Applaudissements